Alors K'Thoun quand il y a dragon moi je vous dis c'est pas si dégueu sauf que dragon était nerf du coup ça me gêne mais je pense que surtout à bmr c'est pas mal après je trouve putricide vraiment bon et panda aussi donc la logique voudrait que je prenne pas K'Thoun mais on pourrait prendre K'Thoun mais après putricide kt up à 18 d'armure c'est vraiment cool et en plus il y a morose kt up donc j'ai envie de jouer morose kt up mais je vous montrerai des game K'Thoun premièrement j'ai une game avec K'Thoun c'est 100% win rate 100% top pas mais bon je crois que putricide 18 d'armure hopi hopi mais je montrerai alors K'Thoun 18 d'armure mais bon K'Thoun le problème de K'Thoun c'est que tu as envie de jouer dragon dragon haineux les dragons s'est pris en herbe donc ça fait beaucoup mais K'Thoun est pas mal K'Thoun est vraiment pas mal après s'il y a beaucoup de bons joueurs dans le lobby qui font des naris ça devient compliqué quoi sur des lobbies moyen tout ça c'est cool mais on va rush 3 est-ce que la A5 elle gagne mais je dois prendre la A5 en vrai ouais le problème c'est que si je prends pirate je perds contre la A5 et la A5 elle perd rien à part contre le frappeur marais enfin contre le chasseur mais personne joue ça globalement sauf K'Thoun regardez bon bon on gagne après gagner c'est pas si important c'est surtout important de ne pas perdre il y a combattant mais ça on peut rien faire avec les deux en tous les cas combattant globalement c'est un mauvais pic si je peux vous dissuader de jouer combattant je peux vous montrer un truc parce que je vois encore trop de joueurs qui le piquent c'est un replay que j'avais vu ça en stat serviteur heuuuuh heuuuuh ouais 7 derniers jours ok on doit quand même regarder que tout se mette bien on va regarder le combat d'abord comment tu fais pour avoir les infos sur les héros c'est un truc payant avec Hs Ripley c'est la version payante de Hearthstone Ripley mais à la base je ne paye même pas Hearthstone Ripley pour ça c'était pour avoir le tracker de mes historiques etc et voilà quoi du coup heuuu je l'ai mais sans avoir payé pour ça bon moi je vais hop 3 monsieur le chat bon je me doute qu'il va pas me suivre il vient juste de la pte à 22 on va y repower en 3 alors on pourrait freeze ça pour avoir un murloc de récupérer après il y a un monde où on récupère 2 bons serviteurs et j'y repower pas mais c'est quand même peu probable bon au pire je ferais le roll vas-y ça me dérange pas on pourra peut-être avoir un saur à 1 ou 2 aussi vas-y ouais du coup impact en jeu donc globalement quand vous prenez le combattant dans le tour 1 ou 2 globalement votre win rate sur vos games va baisser donc ne l'achetez pas en early globalement vous êtes perdant votre... en gros le chiffre là qui est indiqué c'est euh... quel va être l'impact sur ton win rate en moyenne à la fin des parties si tu la pique en early là typiquement je l'aurais acheté avec ce héros on va acheter ça j'imagine avec ce héros j'aurais acheté parce que je savais que j'allais prendre mon rush 3 mais de manière générale c'est pas vraiment rentable après prochaine tour ça veut dire que j'ai 9 gold potentiellement après je peux avoir des golds là dessus donc ce serait vraiment cool yep oh il a rush 3 enfin rush il vient de hop latune 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 raté on est volé qui amalgame op avec le sort en 3 op op ouh là alors ouais c'était trop naze petit reborn avec c'est trop nique hum il y a moins que ce soit les squelettes plus 2 ou 4 en stats je pense que c'est peut-être rien meilleur au final ça me fera de la tune les squelettes mauvais perdant héros pouvoir et ça peut-être bon j'ai pas eu la tune on est volé qui ok très très bon ça dommage let's go let's go euh en vrai de vrai euh vu que j'ai clair qu'il le spell je peux hop venter au power ouais je devais même pas freeze en soi je pense que l'hop est trop bien vu que j'ai joué le spell et que j'ai les squelettes que je peux vendre parce que je peux avoir aussi le pillard en 4 pour la tune en ta24 du coup autant tenter d'être 4 il y a 2 cartes qui m'intéressent qui me fait le de la tune là dessus j'en ai eu aucune des deux c'est la merde c'est la merde et ma première découverte était pourrie et celle là est pas bonne non plus parce que j'aime pas ta 24 proposer dans les effets c'est terrible aïe aaa aaaah c'est la moins dégueu 2-7 ouais c'est une carte à un moment dans le jeu je sais pas si vous vous souvenez elle avait été ajoutée bonsoir air voice mon start est pas fou bon après je suis ta 24 j'ai quand même une tempo descente avec les serviteurs mais c'est de l'écho qu'on veut là de l'écho et des reborn après j'ai refusé le reborn là dessus pour avoir la tune un défaut d'avoir la tune sur l'écho quoi je risque pas ça là il me faudrait peut-être un ubara ou quoi on va normalement je fais aero power en 3 en 4 et je rush 6 j'en fais en 6 mais ça je le fais quand j'ai la tune sans la tune je pense pas que je peux rush donc je vais probablement devoir aero power en 3 en 4 là pour compenser la nullité de mes premiers pouvoirs week donc relâche aero power très certainement avec ça je triple là dessus mais ça veut dire que je dois acheter ça ici quand même bien nulle sans être sûr que le trip soit bien c'est pas fou nice le pire bon c'est un peu tard on aurait préféré soit de premier pour aeroic mais j'ai besoin de tune j'ai lu un triple bon j'ai raté encore le reborn malheureusement décidément mais bon on espère choper un bon truc là morose quelque chose morose let's go morose op je pense que vous le choppe on va faire ça on va le poser en 7-8 je suis vraiment big like morose il a été seulement up là c'est plus de plus 6 à bon mort vivant nice il a tué ça j'ai la tune parfait morose c'est une daguerie vraiment morose c'est abusé elle est bien la 4-3 non ? elle est bien mais t'as envie d'avoir le pillard là il est bien mais t'as envie d'avoir la tune dessus le reborn c'est ça c'est du pillard que tu parles 4-3 le pillard est à ta 24 tu peux l'avoir ta 23 il y a lui en ta 24 et il y en a un autre qui est à 23 il y en a 2 il y en a 2 il y en a 2 qui fait le datune en ta 23 et en ta 24 lui est à 24 et en ta 23 donc le but c'est d'avoir les 2 ça c'est cool on veut du reborn ça c'est pas mal non plus est ce qu'on retarde le up avec ça le truc c'est que maintenant que j'ai mon rose j'ai envie d'aller chercher kt donc j'ai quand même envie d'aller vite en ta 26 mais en même temps mon board est quand même bien pur dans l'ensemble lui avait up au tour précédent je peux up achat et on achète le reborn juste on peut espérer le proc là dessus notamment je peux pas vendre suffisamment non c'est probablement que j'achète juste ça ouais c'est gargouille c'est ça la 2 du prêtre exactement j'ai encore 36 hp on va placer comme ça essayer de proc là dessus éventuellement sur mon rose si je tape au premier et puis je tape dans l'autre le mieux si on était de tonne morose et de mettre lui en first comme ça il tapait peut-être en morose et on pouvait peut-être le reborn alors il y a un monde où ça proc là dessus mais tant pis ça on peut m'avancer ça je sais pas fris ça j'espère choper un autre morose un nubarak champion vaifant et tout comme ça au prochain tour et peut-être up en même temps genre là si je gagne j'ai envie d'up 6 parce que quand vous avez morose vous voulez kt pour gagner full full stat elle fait quoi ta sac 13 elle ? rien bah si euh une fois qu'un serviteur allié et euh et c'est réincarné tu gagnes il gagne plus 3 plus 3 mais pas permanent juste pour le combat bon allez ils ont nerf le lézard lui ? non vous leur avez montré ça se tord ça hein est-ce qu'on vire ça pour éviter qu'il ait des reborn là-dessus ? après il est tellement bien boosté avec ça par rapport à ça bah je pense que c'est quand même lui qui bouge si j'ai kt il faudra que je le vende mais si j'ai pas kt c'est mieux de le laisser c'est pas du tout kt ça mon dieu qu'est-ce que c'est nul caverne A2-3 on est à 26 je suis déçu je prends la paire j'imagine ouais je vais la chier après ça me permet d'avoir le trip pour Quel'Thuzad après c'est cool Moroze marche comme Goldrin oui c'est juste non enfin non c'est pas comme Goldrin c'est plus 2 plus 6 ou Morvivor mais pas au rip-up autrement on serait fumé c'est déjà fumé comme ça si c'était rip-up ce serait la meilleure carte du jeu non non c'est juste les serviteurs sur le board enfin au moment où ils meurent comme un rejeton à l'ancienne comme un j'ai pas de carte là le T24 quand tu le fais en phase d'achat le Chorist par exemple donc là on cherche à node Moroze on cherche à tripler ça on cherche avant tout le KT le Vaifendre l'Invocatrice Sanubarak le Black why not le champion est toujours bien je pense en ce timing yep malheureusement il a pas eu le reborn lui c'est le squelette moi j'aurais pu gratteur à gold de plus changement du repower tout à fait changement du repower est cool bien sûr bien sûr bien sûr on peut faire proc ça là dessus éventuellement mais bon on peut tenter ça on peut tenter ça ok c'est cool ok c'est cool on va lui mettre bouxy divin bon je vais faire ça et finir avec le squelette ça fait beaucoup de hip hop ça me fera beaucoup de taune pour cover le reste ok lui il est protégé taune sur lui taune sur lui euh on va faire ça et on va mettre un plus gros taune sur lui celui il faut quand même qu'il meure et taune sur la taune j'imagine et on garde un taune pour après ok ok pas mal c'est pas un Keltuzad mais bon je vais pouvoir skale le champion et skale l'attaque de mon mort-vivant c'est pas horrible il faudrait Keltuzad maintenant pour vraiment se gaver il y a le Villadynamiteur qui est très chiant heureusement Moroz Procavor du coup bah plutôt à bon counter sauf le boucli diva de mon champion malheureusement quelle carte de dague Moroz quand même très bon trade ça allez il faut que ça meure là pour que je skale l'attaque hop là on a plus combien là ? plus deux seulement ça va être long euh nope nope les rolls on va le prendre on va beaucoup roll ici donc évidemment c'est une bonne carte lui pourrait bouger en soi parce qu'il est pas à skale alors oui pour vraiment lui il est plus petit mais il va skale plus avec lui surtout s'il a le reborn non on veut pas perdre d'HP avec Moroz c'est pas mon nécessaire c'est cher j'aime bien Keltuzad tout ça le triple là dessus comme on a dit changement de pouvoir Wic Rale d'agonie j'aurais peut-être tenté pas l'orange nope le triple allez Keltuzad il pourrait même se tenter ça oh come on non bon je roll en vrai plutôt que de tenter ça tu me diras on peut se tenter hein vas-y je vais voir s'il y a pas un Morivant qui est nul sur lequel je peux le cibler ça why not parce que ce spell là ne peut pas me filer lui du coup oh mia non ouais alors je pourrais parier sur moi mais est-ce que je suis serré vu la gueule de mon board pas trop non je peux roll une fois parce que si je choppe KT je peux vendre 3 LHT on va prendre la turn pour coucher la tour et virer cette merde surprise c'est parfois difficile de les laisser partir mais vous trouvez une petite pièce à la clé pour vous euh ouais pas de KT pas d'Odemorose pas de Vaifant c'est en étourdis c'est pur là probablement ma game niveau chat mes aéroports ont pas été dague du tout genre ma meilleure création c'est lui et c'est pas off vu que la part reborn alors oui il m'a filé le triple into Morose mais je veux dire il faut un minimum de réussite aussi au bout d'un moment quand tes 3 pouvoirs aéoriques sont nuls parce qu'une bonne création putricide ça te fait 2 goals par tour et en cours derrière tu peux avoir Vaifant et chopper 4 goals par tour et avoir des dingueries du coup tu turbo up une tout-tir au pouvoir en 6 et là c'est c'est gg allez la tune à gauche let's go bon j'aurais pu parier sur moi du coup mais honnêtement j'étais pas confiant à juste titre je pense après le boucle Iva a été cool le fait d'avoir récupéré le boucle Iva là-dessus c'est quand même une bonne nouvelle mais bon je scalpe pas tellement l'attaque là pirate cette pirate tasse t'as les tasse avec cette pirate c'est chelou quand même c'est qu'il a bien touché en pirate j'ai quand même pas le pic lui non quel tu as please 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 s'il vous plaît arrêtez filer moi quel tu as c'est une folie ça j'ai hop il y a 3 tours je pense que c'est lui que je vire je pose ça je le mets va à va je joue ça aussi peut-être on va voir qu'il peut aller full tune là-dessus si ça se met bien on peut récupérer 6 gold on prend un crâne de fou éventuellement eux si ça se met bien il y a un monde où je garde ça en vrai pour quand j'ai quelques usades ce serait mieux le truc c'est que je pense qu'il me bat en même temps le lobby est chelou parce qu'on gagne des combats que je pensais ne pas gagner ok je vais retenter un roll on pourra tenter kt avec ça ouais si je vais attendre de toucher kt pour jouer ça après le truc c'est que ce que je me disais c'est que je pouvais très bien je me disais que je pouvais très bien en rechopper après aussi tu vois mais je pense que c'est mieux de garder c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux Ça bug, il est où du coup lui ? Après il n'a pas de scaling, il est juste ultra tempo le monsieur. Il n'a pas tellement de scaling, il en a un petit peu mais pas à des 100. Donc il n'est pas si terrifiant. Top 4, on irait à une game pas folle à une baraque tour 12, on va arrêter de se foutre de ma gueule. Attention que ça, ça double t, bon il n'y a pas mecha mais si vous faites ça là dessus et qu'il y a mecha, vous pouvez vous faire troll. Let's go, KT tour 12, on prend quand même. Et du coup là, on pourra donner Rale d'agonie partout avec ça mais ça on s'en fout. Parce qu'en fait lui le truc c'est qu'il n'a pas de... On pourra donner rebound partout mais lui il n'a pas de Rale d'agonie donc on préfère donner des Rale d'agonie à ça. En gros lui il va bouger pour sûr et surtout on va mettre KT sur Morose avant tout. Ah je ne suis même pas sûr honnêtement. Il y a un triple avec Momille mais je pense qu'on s'en fout. Deuxième KT ça ne sert à rien dans l'idée. J'aimerais bien tripler Morose mais... Je pourrais tripler Morose plus vite mais est-ce que ce n'est pas plus fort de jouer avec les Rale d'agonie pour avoir full attaque ? Et du coup d'abord faire un tour avec ça je pense que si. Et si je fais ça... Après pour un moment je pourrais faire ça. Comme ça dans tous les cas KT donne, vu que j'ai joué ça, il donne le proc sur A2-3. Pas sur A2-3. Ah mais il y a lui aussi. Ah ok Go dégager en vrai. Un KT sur Morose, on se rebond. Après je n'ai pas de place quoi, c'est le problème. Donc moi je vais me rebond partout, ce qui veut dire que j'ai un gros scaling champion pour l'attaque. Et après maintenant je vais aller scale sur Morose avec. Je n'ai pas de place pour le squelette par contre vu le nombre de rip-up que j'ai dans le bordel. Surtout si ça tape là. Bon moi je scale bien l'attaque. Tu aurais pu conserver celui qui donne l'or du coup, tu avais 4 reborn. Euh non, 3. Il ne se multiplie pas, si. Ça s'additionne maintenant les effets de Vaifondre. Ou bien j'ai eu pas un truc avec le spell peut-être. De Vaifondre ça additionne, ça ne multiplie pas. J'ai pas compris ton play désolé. Ah bah j'ai pas compris ton message désolé vu que tu ne me dis pas ce que tu n'as pas compris. Ta carte est dorée. Ah juste elle est dorée. Oui oui effectivement. Donc j'aurais pu garder l'autre à la place de Micromie par exemple. Elle est dorée my bad. My B my B. Après ça ne change pas grand chose entre eux. Enfin si c'est quand même chiant mais dans l'idée je vais virer ça maintenant pour comme ça quoi. Donc ça aurait été l'autre je vais quand même virer sur ce timing. Mais oui j'ai perdu de la tune du coup. Yep 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 my bad. J'ai quand même perdu Seagull d'ailleurs. Ça fait beaucoup. Euh. En vrai je pense que c'est winnable quand même. Après il a bien escale. Ouais. Winnable, winnable peut-être. Ça va être touché à Morose maintenant. Je voulais faire à l'agonie pour plus de stats. Ouais j'ai envie d'atteigner à pied-pied. Non clairement je suis d'accord. Hop là le Vifant pour bien escaler le Morose. Il y a peut-être une avocatrice à la place de ça. On va vous consumer. Ok. Ouais il y a toujours le changement de repouvoir qui m'intéresse aussi. Je ne sais pas si je le fais sur Vifant le bouclier divin. Morose. Et là du coup on va aller chercher un Morose doré au prochain tour. Et après chaque tour on pourra faire des Morose doré. Bon après on ne va pas en faire d'e-mail mais on pourra en faire peut-être au deuxième. On verra. En tout cas au moins on va faire un doré et le proc en boucle. Avec le Vifant doré ce sera huge. Il y a des stats qu'on va donner. Tout en continuant à escale l'attaque avec lui. Ok. On joue au coup de le pseudo pirate chelou. Que je pense être capable de battre sur ce timing. J'espère. Donc là si je veux tripler en gros il faut que je fasse ça. Et que je laisse un slot. Donc il faudrait que je vire lui ou lui. Après lui il fait beaucoup de rip-up. Donc théoriquement on serait plutôt lui qu'on vire. Mais dans l'idée si je trouve directement le Morose dans le shop. Problème réglé quoi. Changement du report ce serait bien aussi. On a 4 éphalanges mais on n'a pas un board pour rejouer avec là. Plutôt soit et cool. Mais même malgré les nerfs mais pas là. J'ai pas la... Ouais. Il y a un monde au Versailles. On met peut-être même ça ici. De toute façon je n'aurai pas la place pour en profiter à fond. Oh ! Il y a l'Héropower aussi. Pog ! Triple vent et héropower. Je pense. On va avoir des bouclis qui va partout. Ce sera moins cher. Je pense pas que je prends Gris-Branche. Je pense que c'est mieux ça. Je pense pas que Gris-Branche soit si important dans mon setup. Oh le relou il va quand même tomber. C'est salaud va. Ah c'est bien ça t'es plus là. Ouais genre j'aime mieux voir. Je pense qu'on met des bouclis qui va partout. Vu les stats qui scale avec l'autre. C'est cool. Plus le scaling avec KT avec Morose. C'est un cool look ok. Merci Karin. Merci pour le sub. On a touché tard quand même. On a touché quand même très tard. Pour un rush 6. Je crois que j'ai quasiment allé toucher en 3 tours. C'était vraiment faible arc. Plus il y a un repouvoir pas fou. Et juste le Morose j'ai touché sur le trip. Qui m'a hard carry. Mais bon c'est le but. Alors on peut le virer. Et ça le réinvoque. Et ça boost. En soi c'est mieux de le virer pour gratter un gold. Si j'ai pas de conneries. Ce qui est sûr c'est qu'il faut pas faire ça. Autrement on perd lui avec Reborn. Donc soit on fait ça. Soit on le vire et on y repouvoir. Autant virer y repouvoir je pense. Qu'est-ce qu'on peut vouloir là. Tu perds des boss sur celui doré par contre. Bouclier. Bah j'ai déjà les repouvoir pour bouclier. C'est moi ça. Je pense que je perds rien en faisant ça. Juste je gagne un petit peu de stats non ? Je pense que c'est mieux. Ou je suis fou. Peut-être c'est moi que je suis fou. Des stats il a raison. Si je vends lui. Ah oui sur lui. Oui effectivement. Ouais parce que c'est tellement un problème. De perdre des stats sur lui. Bon bah c'est comme ça du coup. J'ai trop hésité dans tous les cas. Parce que si je joue la roue maintenant. C'est too late. Je suis même pas sûr de vouloir jouer la roue en vrai. Vas-y on reste comme ça. Faut que je vois si je vais jouer le spell à 3. Mais je pense pas normalement. Il faut que je sois monté assez haut. Bon lui il l'a joué. Pas fou du coup. 86% de winrate. Sauf si le tracker est bourré. Est-ce que possible ? J'ai même pas mis la roue en vrai. J'ai même pas mis l'héropower sur Vifond doré. Parce que bah une fois que. Une fois que les taunes sont morts. De toute façon lui il a pas la place pour proc'avec Vifond. Parce qu'avec Vifond doré. Il y a 6 repop plus le rebound. Ce qui fait qu'il n'y a jamais la place en fait. Donc quand lui meurt quand il y a encore le Vifond. Bah c'est même moins rentable. Je préfère limiter que Vifond meurt quoi. Ou c'est ouais. Souvent c'est mieux que Vifond. Il meurt que je pourrais verser les deux quoi. Honnêtement. Après s'il y a la place pour les series pop. Let's go. Mais ça sera rarement le cas. Pas monté si on en même temps. J'ai pas eu un Ubara qui lui a donné combien sur la game ? Combien d'attaques ? 18. En même temps on se doute. Il sera 19 d'attaque. Donc à plus. 19 moins 18. Un peu mathématique. Le squelette insane de la compo. Il a de la gueule hein. Bah en vrai il a rebound 48-92. C'est un joli squelette. Le problème c'est qu'il repose là dessus. Il a la scinde d'oreille qui pète les shields. Ça c'est chiant. Après. Sur Vifond. Franchement je pense que je vais verser les deux. Vraiment. Le truc c'est qu'en plus ça. Ça sert à rien. C'est vraiment ça sert quasiment jamais à rien ça. Changement d'hero power. Et je parie sur moi. De toute façon. Même s'il gagne. Il y a plus de chances qu'il me batte. Hero power Keltuzad quand même. Vifond c'est trop nul. Tiens mon grand. Égal toi. Un Ubarak serait pas mieux dans ce setup. Bof. Si j'avais plus tôt avec Keltuzad. T'aimes bien jouer aussi avec. Mais en soi lui est censé faire plus de scaling qu'un Ubarak. Théoriquement. Surtout avec tous les repops que j'ai. Si ça se met bien évidemment. On traîne un peu là. Mais tranquille. On va pas faire grand chose du tour. J'ai l'impression. C'est une carte qui pourrait rentrer aussi. Genre à la place de ça. Si on voudrait. Si on veut changer après. J'ai quand même le pick. Avec cette confiance pure et dure. Le chat s'est cassé la gueule. Tout va bien. Il a tué le Vyford. Ça me va très bien. Il est juste là. Pour profiter surtout de l'effet de Moroz. Avec Keltuzad. En même temps il joue Galivix avec Morvivant. Et globalement. Les compos roll. Donc les compos où tu vas roll. Pour trouver des cartes fortes. En général c'est pas fou avec Galivix. Ou même Mulhouse. Vraiment tu faites moins du poids Aouic. Après s'il a bien touché. Why not. On voit il prend son top 2. En vrai meilleur compos actuel. Celle là. Celle que je joue. Pour un tour 16. Est-ce que je suis si big. Après j'ai pas très bien touché. Honnêtement j'ai touché vraiment très tard. Mais pour un tour 12. Mon board. Il est. Il est ok. Mais pas insane. Le problème. Surtout c'est surtout les repops. Qui ont pas assez d'attaques. Mais en même temps. Si je touche mieux. Si j'ai un Ubarak doré. Si j'ai lui doré. J'ai beaucoup plus d'attaques. Dans ce cas là. Le fait est que je manque d'attaques. Sur mes repops. Mais ça c'est la faute à pas de chance. J'ai pas touché un Ubarak quand j'étais 4. Lui je l'ai chopé. Quand j'étais 6 je crois. 4T j'ai touché très tard. Donc au final. Pour un tour 16. Mon board. N'est pas si monstrueux. Mais pas nous non plus. Meilleur compo actuel. En fait. Je pense que ça. C'est une des meilleures compos mid game. Parce que. Si tu touches vite ça. C'est très fort en mid game. Surtout le morose. Mais à long terme. T'es censé souvent battre. Contre des grosses compos bêtes. Je pense que là. Une grosse compo bête. Sur un tour 16. Souvent c'est meilleur que moi. Une grosse compo pirate aussi. Peut très certainement m'avoir. En mode gold affinique. Moi je me fais stompe. Une grosse compo LM aussi. Après c'est les compos qui sont pas faciles à toucher. Mais. Morose broken as fuck with. Morose super fort. Là en gros. Morose maintenant. Il donne plus 4 plus 12. En real d'agonia. A tous les autres morts vivants. Et vu que je le fais avec KT. Ça le fait en début de tour. Du coup c'est permanent. Enfin en fait tour plutôt. Du coup en fait tour. Je donne plus 4 plus 12. A 1, 2, 3, 4, 5. Permanent. X3 avec MyFordoré. Donc là. A chaque fin de tour. Je mettais. 8. 8 d'attaque. 36 HP. Ou 5 monsieur là. Par contre ça marche pas sur les repops évidemment. Et là pour les repops. C'est pour ça qu'on joue avec lui. C'est pour monter l'attaque. Des repops. Après ce que vous pouvez faire. C'est jouer à Nubarak. Plus que l'Ethusade. Aussi pour attaque. Tout ça quoi. Ça ne marche pas sur les repops. Amoureux évidemment. Testé. La strata 23. Post patch. Askip. C'est broken. Le pâtre a été supprimé frérot. Mais j'avais cool. Que ce serait fort. En même temps j'avais déjà testé. Le pâtre en 23. Parce que j'avais déjà triplé. Une pâtre. Et je l'avais trouvé fort. Mais le pâtre a été retiré. J'ai. J'ai tweeté. J'ai tweeté ça. Le pâtre. Est emperement retiré. A cause d'un bug. A cause d'un bug. Pas parce qu'il le trouve trop fort. Même si je pense qu'il est trop fort en 23. Il est encore dispoir en début d'après. Mais c'est possible. Mais non. Du coup. Je n'ai pas pu faire la strat. Mais c'est évident que c'est fort. Bon sur ce. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit. Je vous dis. De ma même heure. Pour ceux qui veulent. On continuera de monter 3 kilos. Pour ceux qui ont loupé. Je vais mettre la redif. S'ils ont lancé le record. Du coup. Du GP. La finale. C'est cool. Il y a une vidéo YouTube. De la strat. Uranthe à 23. Bah en vrai. C'est la strat à 23 que je faisais. Si tu as déjà vu. J'ai déjà fait des vidéos de la strat à 23. Tu joues. En gros. Tu joues. Monsieur Patate. Donc la 3-4. Qui filet au sort en plus dans le shop. Tu restes à 23. Et si tu chopes le peintre. Bah à chaque fois que tu joues au sort. Il lance une gemme. Et du coup. En restant à 23. Tu boostes les gemmes avec Sonner. Jazz. Etc. T'achètes plein de sort avec Monsieur Patate. Et foot boost. Il y a toujours plusieurs peintres. Évidemment. Dans l'idée.